Il nous a pris, après l'Allemagne, la France a fait plus de 100 ans au Togo. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Rien ! Je suis devant la caméra, n'empêche ! N'empêche ! Qu'est-ce qu'il nous a fait concrètement ? Non, ça c'est que tout le monde le dit. Elle va rentrer, elle va rentrer le soir. Mas, les gars ! Il s'appelle M. Dimas. Il est le directeur de publication de ce journal, Forum de la semaine, qui est le journal le plus lu au Togo. Celui qui dirige actuellement le football, fait partie de la famille présidentielle, c'est le petit frère direct de l'actuel chef de l'État et qui est le fils de l'ancien chef de l'État. Et donc là, vous voyez que ce serait un autre nom là-bas que ce serait géré autrement. C'est ça où nous disons que finalement au Togo, la politique et le sport font un. Début à un en faveur du Togo, selon ce que les oracles ont dit. Les signes ont également parlé de décès pendant le match. Avant le match, il faudrait encore interroger les oracles, il faudrait encore interroger les esprits pour se rendre compte que ce sera sur le terrain, dans la population, où ce sera un corollaire de la victoire du pays. On ne tient jamais. Et oui, il a raison, Agassar. Il faut se remonter là, pratiquement. Très bien joué. Quelle bataille. Quelle bataille ils sont en train de livrer, c'est bien. Ça veut dire qu'on doute du côté de l'équipe de France. Regardez cette belle passe qu'on lui donne. Donc c'est au Togo de prendre sa chance pendant que c'est encore en train de douter. Il faut l'espace. Il faut l'espace. Oui, Agassar, C'est dégué. Agassar, ce ballon, c'est incroyable. C'est gardien Agassar. Il est un cas d'écœuré. Il est encore français. Alors, C'est dégué, c'est censé que lui était rentré. Le ballon était rentré. Il avait chanté presque le but. Le coq est tricolore. Le coq a chanté trop tôt. Allez les garçons. Fin de la première mi-temps. Rien à dire. Une rencontre dominée par la France. Le Cogolet pour la France sont héroïques et ils n'ont pas dit l'envers. Les mots. Je vous dis qu'on l'a fait. On l'a fait. Matinu, Togo, place 0-0, 45 minutes. La France va plier avant le Togo. Je ne veux pas de la poire. On l'a fait du... Mais là-bas, on t'entend plus. Avec les supporters, messieurs, viens, c'est vrai. C'est le regard de Michel Platy. Inquiète, comme toute la France, d'ailleurs. Quand on regarde la masse salariale sur le terrain du côté de l'équipe de France et celle du Togo, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Ça paraissait très présent. Il faut bouger, il faut sortir. Il y a des ractes passées. Oh là là, on a fait tout ça. Le Togo de France a bougé très très vite. Son France a ordonné des pensées. Et voilà, vous avez écouté, les Togolais, la France 2, le score. Après 55 minutes de jeu, la France mène un. Il a bien protégé son ballon. Il a tourné autour de Abalo. Il a inscrit le deuxième but de l'équipe de France. Voilà, en profondeur. Il commence à marcher. Il ne revient plus, les Togolais. Oui, oui. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Ça laisse des espaces. Et puis, ça fait mal après. Et Adévaillor qui quitte ses partenaires est remplacé par Thomas Dossevi. Voilà, alors le Togo, pour les dernières secondes en Coupe du Monde, il doit garder ce ballon. Voilà, c'était les dernières secondes. Et la rencontre s'achève. Mais bravo, bravo aux éperviers du Togo qui ont représenté l'Afrique avec leurs armes, avec toute la fierté qui est la leur. Ils ont fait honneur au continent. Bravo, bravo, c'est un merveilleux. Voilà, merci. Je veux Golf Info aussi, là. C'est un chantier. Togo France, une première mi-temps sportive et une deuxième mi-temps assez étrange. Ça, c'est vrai. On a vu qu'au deuxième mi-temps, nos miens, là, ils n'ont plus joué à fond. Ou bien ? Qu'est-ce que vous avez remarqué aussi ? Parce que moi, je n'ai jamais vu Adévaillor demander sortir au cours d'un match. Et c'était une première. Il n'était pas cassé. On n'a pas vu un acte anti-jeu contre lui. Oui, il a demandé. Il a fait plusieurs fois ça. C'est étrange. C'est étrange. Monsieur Komitou Labo, qui est un chercheur en sciences politiques à l'université de Bordeaux, qui dit que tous les présidents, tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, en commençant par Ouad, Toumani Touré, Blaise Kampaoré, sont mis à contribution pour intervenir près de Ford et pour qu'il intervienne près des joueurs pour que la France passe. Et cette déclaration, d'ailleurs, est reprise par Kofi Amyan, qui est un ancien ministre français, et qui déclare hier sur RTL que Chirac a pris son téléphone et a appelé Ford pour qu'il intervienne près des épéviers pour que la France passe. Et que dans les polices, après mi-temps, il y a eu beaucoup de démarches auprès des joueurs pour qu'ils baissent les bras pour que la France passe. C'est la parole d'un politique, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne démontre pas moins la dimension politique du football dans notre pays. Et ceux qui ont parlé ne sont pas des moindres dans ce pays quand même. C'est des acteurs politiques d'envergure. On a appris ça en considération. Maintenant, en tant que journaliste, nous allons mener nos investigations et voir réellement s'il y a eu ce scandale. Parce qu'il y a quand même eu un constat, c'est que la première mi-temps n'a pas été la seconde. On peut mettre ça sur la fatigue des joueurs, parce qu'ils ne se sont pas physiquement bien préparés. On peut mettre ça sur l'expérience de l'équipe française qui a su peut-être redoubler l'effort en seconde partie. En même temps, ça peut être aussi cette corruption. On ne peut pas l'exclu. Excusez-moi, vous ne pouvez pas répondre à deux ou trois questions ? Pourquoi ? Je suis en vacances. On ne peut pas prendre rendez-vous pour un interview avec vous ? Pourquoi ? C'est trop polémique ce que c'est passé là-bas ? Non, je suis en vacances. Pour les interviews ? Non ? Je suis en vacances, monsieur. Je ne vais plus là. Bon. Les éperveillés regagnent l'homé aujourd'hui après un mondial émaillé de problèmes. Une fois encore, le Togo s'est illustré négativement sur l'échiquier international. Cette situation mal dirigée donne lieu à diverses réactions. Miassime serait prêt pour le bras du fer et aurait commencé à menacer ses collaborateurs qui, conscients de leur responsabilité, voudraient rendre leur tablier. Comment vous avez vécu la Coupe du Monde, monsieur le Président ? Comment vous avez vécu la Coupe du Monde ? Oh, ça, c'est passé.